Et bien bonjour à tous et à tous, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transport Fiverr 2, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve en gare de Zurich pour faire le cabrail d'abord de notre TER 200 en direction de Strasbourg qu'on a fraîchement mis en place dans le dernier épisode que j'ai envie d'aller voir si vous ne l'avez pas vu. Donc on est parti pour faire le petit cabrail d'avec, j'ai attendu que la rame du coup arrive à Zurich comme ça, on sera du côté de la 26000 ce qui est un peu mieux quand même au niveau pour les sons du cabrail tout simplement. Donc voilà, on est parti côté 26000, direction du coup Bâle le premier arrêt, donc il s'arrête à Bâle, il s'arrête à Mulhouse et bien sûr à Strasbourg qui est le Terminus. Donc on est parti avec les aiguilles à 80 de la gare de Zurich, une belle gare bien moderne. Donc là on va pouvoir accélérer à 120 une fois qu'on aura dégagé la zone à 80, je ne sais plus jusqu'où elle va la zone à 80 mais notre train est quand même assez long, il fait 240 mètres je crois ou un petit peu moins. Donc c'est un petit peu long de dégager la zone. Donc là le prochain chantier qu'on va faire c'est la lune qui va relier Mulhouse à Dijon. Ce sera le prochain gros chantier. On croise l'autre TER 200 qu'on a mis en place dans le précédent épisode avec la voiture Corail Bourgogne et puis toutes ces voitures un peu mises de manière hasardeuse. Et on arrive du coup sur Bâle avec la gare en courbe. Et cet escalier de l'enfer, il ne faut pas avoir mal au dos pour pouvoir accéder à la gare ici. Bon il y a un passage sous-terrain, je ne sais pas à quoi il sert. Il y a des passages sous-terrain, ne me demandez pas à quoi ils servent. Puisqu'il n'y a qu'un seul quai et qu'il est central. Avec un PN devant qui je pense va être bien accidentogène. Donc on charge des petits clients pour aller en direction de Mulhouse. Et là je pense que surtout les gens pour l'instant vont aller en direction de Strasbourg. Parce qu'à Mulhouse, il n'y a pas grand chose en termes de correspondance pour l'instant. Plus tard il y aura la correspondance avec le TGV du coup pour aller à Paris-Gare de Lyon, le TGV Liraya. Les barrières du PN se ferment, les dernières voitures passent. Et on prend de la vitesse. Donc là on va passer sur la voie à gauche. La voie qui va dans le tunnel ce sera pour les TGV. Nous on va passer au-dessus pour arriver du coup tout à droite de la gare de Mulhouse. Puisque après on roulera à droite en direction de Strasbourg. Tout ça à cause des Alsaciens. Tous ceux de l'Est globalement, ils ont un problème avec le sens de circulation du train. Non je rigole bien entendu, je vous taquine. Votre région est très belle au niveau ferroviaire et très diversifiée. Et ça c'est cool. Bon on prend de la vitesse difficilement vu la montée qu'on vient de se taper. Et on arrive en fait assez rapidement sur la gare de Mulhouse qui se dessine devant nous. Signeau à droite. Signeau à droite. Signeau à gauche. On fra punch que voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On prend de la vitesse On prend de la vitesse On peut voir à droite qu'il y a du monde sur la route Il faudra qu'on prolonge l'autoroute également On peut peut-être s'attaquer à ça Tiens dans cette vidéo L'autoroute dans le secteur de Strasbourg Parce que je repousse un peu cette échéance Ça pourrait être intéressant de le faire On atteint les 130 Peut-être les 140 Il y a moyen quand même Il nous reste un petit peu de distance 136, 137, 138, 139 140 Un croisement de Ouigo en gare de Strasbourg En direction de Francfort L'autre en direction de Paris Nord Là on ralentit à 60 Pour les aiguillages J'aime bien les aiguilles ici à Strasbourg Je trouve ça marrant d'avoir Une zone avec un quai à droite Une zone à gauche avec des aiguilles Et cette belle verrière de Strasbourg Qui est quand même Vraiment magnifique Pour le coup j'aime beaucoup le style La couleur Et à gauche Correspondance avec un corail Pour aller en direction de Paris Croisement de corail C'est bien là Dans les précédentes vidéos Entre Toulouse Et Strasbourg Là on fait quand même Pas mal de régions Où il y a du corail Nous voilà arrivés au Terminus Tout le monde descend Et bah parfait Elle est très bien Cette petite ligne Ouais donc je pense On va s'occuper là On fera dans le prochain épisode La ligne qui relie Mulhouse A Dijon Il faut qu'on s'occupe là De l'autoroute ici Parce que je repousse Un peu l'échéance Mais on peut voir Que quand même La voiture est bien utilisée Là Donc une petite autoroute En direction de Zurich Ça ferait pas de mal Ça ferait pas de mal du tout Alors ici Deux choses On a l'autoroute Qui arrive de Francfort Et qui arrive même De plus haut Qui arrive de De Dortmund Qui descend Qui va traverser du coup Jusqu'à Zurich Qui sera son Terminus Et on a également L'autoroute ici Qui va se raccorder Qui arrive Elle de Paris Donc Si on réunit Toutes les informations Il faut qu'on ait Un croisement Pas un croisement Comme ça Mais voilà Un raccord Comme ça Sachant qu'ici Il y a un raccord Pour l'autoroute Là il faut peut-être Qu'on relie Les deux villes Aussi par la route On va se mettre Un truc en mode Asphalte Là Et puis voilà On va se caler Une sortie Ici Un raccord Par ici Ça me parait pas trop mal On va enlever Cette usine Qui nous prend De la place Pour rien On va enlever Ce pont On va mettre Donc Là Le raccord Avec l'autre autoroute Par ici Qui débouche Sur une sortie Permettant de De rejoindre la ville Voilà Ce sera pratique Donc là Comme ça On pourra connecter La ville Là Ici Bon On va relier Les deux morceaux Hop Hop Toi Toi Playroom Nership Ça veut me mettre Un tunnel Allez Je suis pas contre Ah oui Ça descend Beaucoup Pourquoi pas Ok Ensuite Ici Alors Ici C'est là Où ça va être Un peu pénible Parce que Du coup La ville C'est construite Donc il va falloir Que je la casse Un petit peu Ça vous me dirait C'est habituel Pour le coup Strasbourg Rappelez-vous Au premier épisode N'était pas aussi large Ça a vraiment bien grandi Et là Et là On va mettre des sorties De type Comme ça Et de type City Et on va en mettre Une ici Je pense Ouais Par là Par là Par là Voilà On va la caler Vraiment par ici Hop Il faudrait juste Que je la cale Un tout petit peu Plus à droite Parfait Ici Bah là Il faut continuer En pont Pas le choix Donc on va monter Léger Collision des piliers Du pont Ah ça Ça va être embêtant Parce que là Ça va collisionner Pas mal Je pense Il faut monter plus On dirait Bon déjà Là il y a trop de route Ici C'est le bordel On va enlever Un peu tout ça Voilà On va un peu Aplanir Cette histoire Donc on a dit On monte On vient ici Faire un petit Un petit coucou Là Hop Ici On va également Mettre une sortie Là au bout du tram Là ça me parait bien On peut mettre une plus petite Là Comme ça Voilà On va juste s'aligner Par rapport à la rue Voilà Ah merde Je vais la construire Alors c'est peut-être un peu loin On va peut-être détruire ça Et la mettre vraiment ici Voilà Donc faut qu'on relie Toi et toi Faut qu'on relie les deux morceaux ensemble Même on va faire plus large On va relier toi et toi Non ça veut pas Si ça veut Ok Et on monte On monte On monte On monte On monte Jusqu'à Obtenir un pont Merveilleux Ça monte Ça monte pas mal On est d'accord Ça monte vraiment pas mal Mais Pas trop le choix Pas trop le choix Bon Ensuite Ici On continue Notre chemin Et on va mettre Une dernière Entrée sortie Ici Pour Avoir une dernière Connexion Avec la ville Voilà Ensuite Ici On va enlever La route classique Du coup Parce que rappelez-vous Que si on laisse Des routes normales Les gens vont Obligatoirement Prendre la route normale Et prendront jamais L'autoroute Donc on va Juste leur laisser Le choix De prendre L'autoroute Bon après C'est pas des autoroutes Payantes Dans le jeu Donc ça va C'est plutôt des Nationales Deux fois Deux voies Ce qu'on va Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est qu'on va Juste mettre Une seule sortie Pour Mulhouse On a pas besoin De plus On a pas du tout Besoin de plus Une seule sortie Dans Mulhouse Suffira amplement Et on va La caler Genre ici On va mettre Un rond point J'imaginais le secteur Un peu Plus plat Voilà Un petit rond point Là Il est pas Exactement plat Mais il est A peu près plat Avec la petite Autoroute Qu'on raccorde Ici Ok Là on tournera Ensuite pour En direction De Zurich Voilà Tout simplement Par là Il faudra raccorder Avec l'autoroute Qui arrive De Besançon Également Là on a Une autoroute Ici Qu'on peut prolonger Comme ça Qu'on peut même Encore prolonger Comme ça D'ailleurs Et toi Où est-ce que Je te raccorde Bah je te raccorde Par là Alors Comment est-ce que Je fais Comment est-ce que Je fais Je pense que Ça va partir Sur un tunnel Sur le tunnel Mine de rien C'est quand même Un peu La simplicité Ouais Partir sur un tunnel Qui ressort Par ici Ouais Je suis pas fan De fan Le problème C'est ici Comment est-ce que Comment est-ce que Je fais ça Je pense que là Ici Il va nous falloir Quelque chose Comme ça Alors attendez On va essayer De s'organiser On essaye De s'organiser Ici Si on a Admettons Quelque chose Qui arrive Qui arrive Là Hop Genre là Ici Il y a une route Qui arrive On met Quelque chose Comme ça On essaye On essaye De se mettre A peu près Droit Voilà Petite différence De hauteur C'est pas gênant Si ce n'est que là Du coup Il faut sérieusement Qu'on monte Pour passer là dessus En poux Voilà Ok Et puis ici On se raccorde Comme ça Ok Ça me convient Et alors du coup Le truc c'est Comment est-ce que Je me raccorde ici Ah merde J'ai cassé un morceau Du rond-point Non J'ai cassé un morceau Du rond-point Bon de toute façon Il faut que je refasse ça Ça convient pas Bah je pense Je vais Juste Comment est-ce que Je peux faire Je pense que Ouais Je vais casser ça Voilà Ici du coup Je vais mettre ça Pour accorder Les deux autoroutes Ça me paraît assez logique A peu près comme ça En pont Ouais Bon en pont Écoutez Si je veux mettre Non mais c'est un peu trop Il faudrait juste Que je fasse ça Mais du coup Un peu plus bas Hop On descend un peu Et là Ouais On est quasiment À la même hauteur Donc là C'est déjà Un peu mieux Ici Bah ici Il faudrait que j'ai J'ai pareil Il faudrait que j'ai un truc Comme ça Permettant de sortir Ça fera une deuxième sortie Dans la ville Alors juste par contre Faut que je trouve Une hauteur Convenable Qu'est-ce que ça donne Ça donne pas trop mal Ça donne pas mal Ça manque d'une ligne droite Là par là Voilà Une ligne droite Comme ça Qui vient finir là Ok Voilà Nickel Et donc ça Et bah ça Ça va partir Ça va partir ici Est-ce que là Je suis assez haut Pour passer en pont Pas du tout Et bah du coup On va se rendre assez haut Pour passer en pont Ou passer là-dessus Ouais Comme ça Voilà Tout simplement Et puis On va se raccorder Pour l'instant Je pense On va se raccorder Par là On fera quelque chose Un peu plus propre Plus tard Quand on traitera Le secteur de Zurich Pour l'instant Ce sera temporaire Et Qu'est-ce qu'il nous manquerait Oui du coup Il nous manquerait ça Bien entendu Relier ce morceau là A ce morceau là Alors est-ce qu'il y a pas moyen De faire un truc Un peu plus joli Je vais pas mettre En player ownership Comme ça Si le jeu Il veut construire Des trucs Il pourra Là par contre Je vais remettre Ce que j'ai cassé Quand même Voilà Hop Ici Et bah ici Toi Tu vas arriver là On va mettre ça En grande route Si les gens veulent Le couper à travers champ On va légèrement Terraformer Bah là Typiquement Il faudrait creuser Un petit peu Voilà On va déjà faire ça On a relié Pas mal de morceaux Là On a été efficace Ok Et là Il nous reste Tous ces morceaux là Du coup A connecter Et puis ici Alors là J'aurais dû casser Un peu plus Ici Ça part Direction Paris On peut mettre Un dernier point D'entrée Ici Pourquoi pas Alors du coup On va pas le mettre Comme ça On va le mettre Comme ça Voilà Là On se fait ça L'autoroute L'autoroute Un peu au bord De la LGV Voilà Bon bah On a relié On a fait un beau réseau Là On a relié Deux gros morceaux D'autoroute On va juste relier Bah rapidement Tout ça A notre ville Pareil Je mets pas en playrunnership Comme ça Si le jeu Veux construire des rues Après il pourra les faire lui-même Parce que des fois Elle n'est pas plus mal Quoi qu'on en dise Parfois Ça simplifie vachement les choses Juste ici par contre Là c'est de la grosse rue C'est de la grosse rue Qui va arriver là Là Il nous faut la possibilité De se raccorder ici Tac On va mettre toi ici Allez pourquoi pas Voilà Là c'est déjà raccordé Ici Comme ça Comme ça Et puis là Toi Toi Ferme un peu le quartier Globalement Voilà On fait un peu les bords Les bords de map Même ici On peut faire le même Même schéma Voilà Hop Et avec toi Ici Et là Et là Pareil Voilà Donc ça c'est relié Ça c'est relié Ça c'est relié Là il n'y a pas besoin de relier Là c'est relié Là c'est relié Bah tout est relié du coup Donc on va mettre le jeu en play Et je pense que l'autoroute devrait être utilisé Et on va pouvoir On va faire une ligne de flixbus On avait dit qu'on ferait du flixbus Pour l'est Puisqu'on n'en avait pas fait encore Donc on va faire une petite ligne de flixbus Qui va aller du coup de Bercy À Strasbourg Voilà Tout simplement Donc on va mettre ça en vert Je crois que c'est pas le même vert Je crois que c'est celui-ci Flixbus Paris Strasbourg Voilà Et puis on va sortir les petits bus On va mettre Bon on va mettre les premiers qui viennent là Les petits Mercedes Petits Mercedes comme ça On va en mettre 4 Et on met ça sur la ligne flixbus Paris Strasbourg Voilà Comme ça Strasbourg aura sa ligne de flixbus Ici sur quel quai est-ce que ça me l'a mis ? Sur le quai 3 Bah pourquoi pas hein Vu que tous les autres sont utilisés Ah non le 10 n'est pas utilisé Faudrait que t'ailles du coup sur le 10 Et là ça prend quel itinéraire ? Ouais ça prend mon autoroute Du coup du début à la fin Nickel 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 Bon bah écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo C'est très bien On a relié ça On a relié nos deux gros morceaux d'autoroute Et le nord-sud Qui est quasiment fini Qui arrive là à Zurich Et bah du coup les est-ouest aussi Qui sont pas mal Merci d'avoir suivi cette vidéo Je vous donne rendez-vous très vite Pour la suite du let's play Où on construira notre ligne Entre Milouz et Dijon Via Besançon Salut tout le monde C'était Léo A plus Sous-titrage Société Radio-Canada